Et au fond, les chercheurs dans ce qu'on appelle en psychologie évolutionniste, c'est-à-dire qu'ils se demandent comment l'évolution de notre espèce a façonné nos préférences, y compris nos préférences esthétiques, ces chercheurs-là se sont dit, au fond c'est simple, la réponse à la question que je pose, elle doit se trouver quelque part dans l'histoire de notre espèce. Dans l'histoire de notre espèce, notre espèce est un sapiens à 300 000 ans, vous avez pris un petit coup de vie il y a deux ans, enfin moi aussi d'ailleurs, puisqu'on pensait avoir 200 000 ans, mais on a trouvé des ossements en 2017, qui font qu'on a 100 000 ans de plus. Bon, ça va, ça ne peut pas être trop tragique si vous la prenez ce soir. Mais, donc 300 000 ans, nous avons évolué au contact des écosystèmes terrestres, et en fait, c'est de cette co-évolution, de cette adaptation d'une espèce à des paysages, et à des ressources environnementales, que naîtraient nos préférences. Alors, en fait, si vous voulez, cette idée, elle est assez simple, c'est-à-dire que l'idée que, une des hypothèses de base des spécialistes de psychologie évolutionniste, c'est de se dire, voilà, pourquoi on aime bien le chocolat et on trouve agréable de faire l'amour ? Parce que nos ancêtres qui consommaient du sucre et qui faisaient l'amour ont eu une descendance en bonne santé plus importante que les autres. Donc, il y a élimination de ceux qui n'aimaient pas ça. C'est ça, en fait, la logique. C'est aussi simple que ça, non, mais ce sont des chercheurs très sérieux, parce que les écosystèmes, ce qu'ils le rappellent au début d'un article sur le paysage. Donc, c'est avec ces hypothèses qu'ils travaillent, et ils se disent, bon, mais alors, si jamais Homo sapiens a, en quelque sorte, dans sa structure cognitive, fruit de l'évolution, des préférences innées pour certains types de paysages, ça doit pouvoir se vérifier expérimentalement. Et donc, deux chercheurs, John Falk et John Bolling, qui évoluent dans ce domaine, ont fait un test, d'abord aux États-Unis, dans toutes les catégories de population, dans plein d'endroits, toutes les catégories d'âge. Et puis, ce test, en fait, ils ont soumis des photos de certains environnements terrestres pour voir quels étaient les environnements que les gens préféraient, dans les questionnaires, en fait. Quel est votre paysage préféré ? C'est le questionnaire aussi bête que ça. Puis, ce test a été refait en Scandinavie, en Indonésie, en Italie, en Afrique subsaharienne, et donne toujours à peu près le même résultat. Donc, ils se sont dit, ça y est, on a trouvé, on sait qu'il y a bien un type de paysage qui plaît davantage à notre espèce que les autres. Mais je vais vous faire faire le test, en fait. En direct. Comme ça. Alors, dans le test, il y a cinq biomes, cinq écosystèmes. Pourquoi cinq seulement ? Parce qu'il faut des environnements, pour ce test, dans lesquels Homo sapiens a vécu en grand nombre, c'est-à-dire, et pendant une longue période. Parce qu'on est en train de parler de l'évolution de l'espèce. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques humains isolés du côté de Tullé ou dans le Grand Nord, mais en fait, ils sont trop peu nombreux. C'est-à-dire que si jamais quelque chose s'était produit au niveau de leur préférence pour un certain type de neige ou d'iceberg, etc., ça n'aurait pas pu essaimer en quelque sorte sur toute la planète. Donc, il faut vraiment des biomes où Homo sapiens s'est installé durablement. Et donc, il n'y en a que ça. La forêt tropicale. On les passe une fois, puis après on le capitule. Le désert. La forêt conifère. La savane. La forêt feuillue. Tiens, c'est le chasse d'oeil. Et voilà, le test complet. Bon, on va faire ça à main levée, ça vaut ce que ça vaut, ça typiquement. Il faut répondre, vous ne remarquerez pas d'animaux, parce que les animaux créent un biais de sympathie, et pas de cours d'eau dans le test, parce que les cours d'eau créent un biais aussi d'admiratition et de sympathie. Par exemple, quand vous vous baladez en forêt, les chercheurs à votre avis sont montés que quand vous vous baladez en forêt, que vous devez choisir entre deux chemins, s'il y a des reflets entre les arbres qui laissent penser que dans une direction il y a l'eau, vous aurez tendance à aller vers l'eau. Ou quelque chose qui promet une rivière. Alors, qui préfère la forêt tropicale ? Forêt tropicale. Ah, forêt tropicale, ça c'est... C'est que le niveau, c'était... Attendez, mais... Ah oui, non, c'est juste, la question est très bête. Quel est le paysage que vous préférez ? Sans... comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous compter. Forêt tropicale, une, deux, trois, quatre, cinq, six... Qui préfère le désert ? Ah, le désert arrive déjà devant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Conifère ? Ah oui, c'est croissant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Oui. Ah oui, c'est très réparti. Savane ? D'accord. Ou un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf... Ca va, quoi ? Onwie, Garcia va. On va..., Pour être supplie, lui ... Un, deux, 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 trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 United, neuf, 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 et neuf, 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 neuf... Vous êtes représentatif parce que le résultat auquel ils sont parvenus, c'est que partout et toujours, ce qui arrive en premier, c'est la sérane, elle arrive en deuxième, mais c'est ce qui arrive en premier jusqu'à un certain âge, bon désolé, c'est-à-dire elle arrive en premier jusqu'à chez les moins de 15 ans, vraiment en premier, jusqu'à 25-30 ans, souvent en premier, et ensuite elle est talonnée dans l'hémisphère nord par la forêt de feuillus ou la forêt de conifères. Donc là, vous êtes pile dans les cases du résultat du test en théorie d'évolution, c'est-à-dire qu'on a vu que la savane avait remporté une forte adhésion et la forêt de feuillus est passée devant. Explication par par les chercheurs en théorie évolutionniste, par folk et bowling. Bon ben, en fait, voilà. L'explication est la suivante, c'est que les jeunes seraient plus proches des préférences innées de notre espèce et que par acculturation, surtout dans l'hémisphère nord, on se met à préférer les paysages dans lesquels on vit. Et donc, les paysages dans lesquels vous allez vous promener le dimanche, etc., sont plutôt du côté de la forêt de feuillus. D'ailleurs, je vais peut-être biaiser le test en disant « ça c'est chasse-noi ». Mais bon, vous voyez, mais en fait, il y a une accoutumance à un certain type de paysage, mais ce serait la savane qui serait la grande favoris. Alors, évidemment, si on dit ça, c'est très frappant pour notre imaginaire parce que, évidemment, c'est le berceau de notre espèce. C'est-à-dire les grandes plaines de l'Est africain sont le berceau de l'ensemble de notre espèce. Et donc, on a l'impression que, tout simplement, c'est une sorte de retour au bercal. En fait, c'est peut-être pas comme ça que je dois interpréter ce résultat. En tout cas, ce qui est né, enfin, ce qui est sorti des discussions entre ces chercheurs, c'est plutôt que la savane est une combinatoire presque idéale de ce qui peut satisfaire Homo sapiens qui doit lutter pour sa survie. Parce que le regard porte loin, dans une savane, c'est-à-dire que le regard porte loin, c'est un avantage par rapport à la forêt, c'est-à-dire que vous pouvez repérer les proies assez loin. Mais vous pouvez aussi vous aplatir dans l'herbe et vous cacher, ce qui est un autre avantage. Les deux, toujours, ces chercheurs en théorie révolutionnistes disent que pouvoir se cacher, s'abriter et pouvoir chasser, ce sont les deux choses un peu antagonistes, mais qu'on recherche. Il y a des arbres qui ne sont pas trop hauts, ça veut dire qu'on peut encueillir les fruits. Dans une savane, en général, il y a des nuages, qui dit nuage, dit pour un chasseur-cueilleur, eau, plant d'eau. Et là aussi, fruits consommables. Et donc, si vous voulez, vous avez dans une savane des ruminants. Des ruminants, c'est super. Ils protestent moins que les autres quand on les tue pour les manger. Donc, du point de vue que j'étais un chasseur-cueilleur, la savane, c'est idéal. Effectivement, il y aurait ensuite les forêts qui prendraient, qui convaincent dessus dans l'hébisphère noir. Bon alors, il se trouve que le test s'est vérifié ce soir, donc c'est déjà une preuve empirique qui ne raconte pas complètement n'importe quoi. Après 30 ans, comme leur hypothèse n'avait pas été démentie, nos deux chercheurs ont publié, donc en 2010, le premier article. Les premiers tests sont faits en 1978. Le premier article doit dater de 1982. Et donc, en 2010, ils publient un nouvel article en disant, ben voilà, ce qu'on appelle l'hypothèse de la savane, c'est maintenant classique en psychologie évolutionniste, est un des boulonnés. C'est toujours là. Et d'ailleurs, nous avons un nouvel argument. Si on donne à Homo sapiens, à des êtres humains, un petit bout de terrain, un jardin, si vous avez un jardin par exemple, mais là j'ai pris une photo d'un parc, alors c'est les jardins du Luxembourg, ou un golf, et que le petit bout de terrain est là pour le loisir et qu'on peut le façonner. En fait, on recrée une petite savane à usage domestique. C'est-à-dire que ce qu'on redistribue dans un jardin, dans un golf, dans un parc, sont les éléments de la savane. Des arbres, mais pas trop, des fleurs, de l'herbe, quelques rochers, un plan d'eau, un banc de sable. Et là, une fois que vous avez réuni tout ça, vous avez recréé votre savane. Ici, à Chasteneuil. Combien ont mis sa vane ?